... Alors, nous avons un tout petit peu inventé dans le temps, puisque aujourd'hui nous voilà presque au milieu du XVIe siècle, en 1937, mais nous sortons cette fois-ci d'Italie, puisque nous allons essentiellement parler de France. Nos étapes d'aujourd'hui seront, bon, principalement en Templo, c'est vrai, mais aussi les châteaux de Blois, de Chambord et de Loiret. Nous voilà donc aujourd'hui dans le maniérisme à son apogée, et je crois que je vais commencer par vous montrer un document, donc on pouvait dire qu'il est un petit spice, véritablement un autre rencontre de ce soir. En fait, c'est une œuvre absolument représentative de tout le phénomène du maniérisme, et en plus c'est une œuvre française. Ce que vous avez sous les yeux, c'est un signement rare, disons bien, c'est une gravure d'une suite de 22 qu'a fait un des grands maîtres de l'école de Fontainebleau qui s'appelait Jean Mignon. Et ce Jean Mignon a créé donc des quatre touches, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, ces grands encadrements très chargés, que l'on pouvait acheter pour découper la partie centrale et y mettre au fond un dessin ou une miniature ou quelque chose. Au fond, c'était des passe-partout, si j'ose dire. Et ce qui est intéressant, c'est que Mignon a repris un certain nombre de stuc signés à Fontainebleau par Primatis. Nous avions vu Primatis au Palatot d'Elté, si vous vous souvenez, collaboré avec Ville Romain. Mais enfin, c'était surtout pour vous montrer l'esthétique de Fontainebleau, c'est-à-dire ce sens ornemental poussé jusqu'à l'extrême, cette pompe, disons même, ce luxe, si vous le trouvez, dans le traitement des formes. Mais en même temps, ce qui est encore plus caractéristique, c'est l'éloignation très particulière des figures féminines, en l'occurrence ici, avec ses têtes extrêmement petites, comme vous pouvez voir, ses mains et ses pieds extrêmement petits aussi, sur un corps infiniment allongé, dont seule la partie du ventre et du bassin s'élargit pour créer un peu l'impression d'une sorte de flamme, donnée par la même espèce de matérialité à ces figures de nymphes que nous allons voir en fait, pendant quasiment toute notre soirée. Autrement dit, ceci, c'est vraiment une entière en matière tout à fait révélatrice de l'esthétique même de Fontainebleau. Cela étant, nous allons tout de suite partir dans notre sujet, et notre sujet, ce soir, je l'ai un peu architecturé de façon didactique, si j'ose dire. Car en effet, la notion de maniérisme, la définition de maniérisme, je n'y reviens pas, je crois que déjà la dernière fois, je voulais assémer un nombre de fois indicible. Lorsqu'aux environs de 1520-1525, on recense la mort des trois immortels, du moins ainsi les appelait-on jusqu'à cette date fatidique, Léonard de Vinci, Raphaël et Michel-Ange, les arts en Italie seront dans une sorte de deuil complètement des perdus. Et perdus en ceci que les artistes qui doivent prendre la relève sont trop jeunes pour assurer une qualité qui soit au niveau de ce qu'étaient les illustres ancêtres. Donc, on va les forcer en fait dans le style, jusqu'à faire de ce style même, souvenez-vous, la base de leur esthétique, d'où le nom de style, se disant maniera, maniérisme donné à cette époque. Et je vous avais dit, souvenez-vous, il y aura plusieurs générations de maniéristes. La première génération, ce sont les quatre qui officiellement, quatre peintres, qui officiellement seront les tenants et aboutissants de toute la grande génération du maniérisme. Puis il y aura leurs élèves, puis il y aura les élèves de leurs élèves qui s'expatrieront, c'est-à-dire qui quitteront l'Italie pour en fait découvrir un monde nouveau, et surtout des clients nouveaux, puis il y aura le maniérisme qui surplace dans ces pays nouveaux, sera acclimaté par les Italiens et ensuite redigéré par les Espagnols, les Français, les Anglais, les Allemands, selon le schéma que je vous avais tracé. La dernière fois, j'en étais un peu resté à quelque chose aussi, si j'ose dire, superficiel que cela. Vraiment, nous allons approcher les quatre générations, et j'essaie les élèves aussi précis que possible, chaque fois que l'on passe de l'une à l'autre, de façon à ce que vous ayez une vision cohérente de ce passage des grandes notions de renaissance maniérisme du cœur de l'Italie à l'ensemble de l'Italie et de l'ensemble de l'Italie à l'ensemble de l'Europe, en plus des gens, bien sûr, le domaine français, qui est notre point d'achatement pour ce second. Donc, si vous vous souvenez de ce que je vous avais dit la dernière fois, à une première génération, celle qui a vraiment défini les normes du maniérisme, correspond quatre peintres, quatre peintres qui ne sont pas quatre peintres choisis par les historiens d'art du XXe siècle, mais quatre peintres qui ont été reconnues par les chroniqueurs, par les esthètes, par les amateurs de l'époque, comme les pères de cette école nouvelle. Parmi ces esthètes de l'époque, il faut citer le fameux Vasari, je crois vous avoir dit déjà qu'il a été le grand chroniqueur du passage XVe et XVIe siècle, et celui dont les écrits nos trois aujourd'hui. Eh bien, Vasari est l'un des premiers à bien distinguer le caractère exceptionnel de la carrière, de ces fameux quatre peintres. Le premier, je vous rappelle, il s'appelle Giulio Pippi, mais que pour des raisons très évidentes, ce nom de Pippi a été changé, on lui a donné au fond, comme nom de famille, le nom de sa ville, quand cette ville est rome, on peut s'offrir ce luxe, il s'est appelé Giulio Romano, chez nous, Jules Romain. Et vous vous souvenez qu'au fond, à l'époque déjà, et aujourd'hui encore, on le considère comme le plus parfait maniériste en ceci qu'il est vraiment l'élève d'un des trois grands. Il est vraiment l'élève d'un immortel, il a travaillé avec Raphaël, aux côtés de Raphaël, et il a même dit, Jules Romain a dit qu'il était l'élève préféré de Raphaël. Et ce statut d'élève préféré de Raphaël en a fait, en quelque sorte, le dépositaire du beau, avec un B très majuscule, et tout ce que Jules Romain a signé a été considéré comme tenant de la fameuse grande tradition. Nous sommes à la Parnésine, nous sommes dans la logia de la Parnésine, nous sommes sous ces plafonds laborieux où Raphaël avait dessiné le festin des dieux, et où Jules Romain l'avait exécuté. Et ça, ce sont les écoinçons, pourrait-on dire, de ce plafond, représentant les arbres libéraux, les muses, les nymphes, les grins, etc. Et si j'ai choisi ce détail plutôt qu'un autre, c'est simplement qu'on y lit, je trouve, déjà, ce sens profond de l'architecture de Jules Romain. Après, ce n'est pas très facile de meubler un triangle presque parfait comme celui-ci, et surtout de le meubler de trois dames, qu'elles n'avaient pas l'air d'être coincées dans leur dire l'angle. Or, vous remarquerez que, en utilisant une de ces dames pour faire un axe presque parfaitement droit, c'est la figure nue qui se trouve au centre, et en déportant les autres sur la droite, ou les appuyant, qu'elles ne sont pas assez guillantes. Jules Romain donne vraiment une parfaite et harmonieuse occupation de cet espace. Je dirais donc qu'il peint déjà en architecte. Je pense que c'est à l'architecte Jules Romain, vraiment, que l'on devrait s'adresser au palier, à proprement, de génie. Voilà. Pour Jules Romain, c'est tout. Deuxième des grands maniéristes de cette époque-là, Francesco Marzola. Mais quand je vous aurais rappelé qu'il était natif de Parme, et qu'on ne l'a jamais oublié, puisqu'on l'appelle aujourd'hui encore le parmigianino ou le parmesan, alors cela vous dira quelque chose. Voilà donc une oeuvre de parmesan, le deuxième des tout grands maniéristes. Lui était élève de Corrèges, un peintre dont j'aurai à vous reparler tout à l'heure, mais que vous connaissez sans doute aucun. Corrèges, peintre de Parme. Au fond, il a appris, notre parmesan a appris à peindre dans sa ville natale. Il a d'abord travaillé avec Corrèges à Parme, il a aidé, si j'ose dire, il a fait des guirlandes, il a fait des draperies pour une foule des grands chantiers dont Corrèges s'occupait. Puis, ayant gagné sa liberté, il est allé à Rome. Et à Rome, il a éprouvé une fascination indicible pour Michel-Ange. Et il a déclaré dès lors qu'il était, non pas l'élève, mais le disciple de Michel-Ange. Et que donc, pour lui, la continuation de Michel-Ange, pourrait-on dire l'immortalisation de Michel-Ange, était comme un devoir quotidien. Il faut que vous sachiez que des quatre peintres que j'évoque dans cette première génération, le plus souvent, c'est parmesan que l'on choisit comme le maniériste des maniéristes. Car en effet, il en a, j'ose dire, toutes les qualités. Dans ce très très beau portrait de jeune fille que vous avez certainement déjà vu, parce que c'est une œuvre célèbre, on trouve toutes ces qualités du maniériste. À savoir, une très grande précision dans le modelé et dans le dessin. Une très grande précision aussi dans la moindre évolution des formes par rapport à la lumière. Quelque chose de presque sculptural, pourrait-on dire, dans la façon de mettre en page le personnage. Après, ça coûte des trompe-l'œil tellement, en fait, la réalité y est habilement rendue. Mais en plus, cette espèce de lucidité du trait qui combine parfois à l'esthétique gelée, dont vous avez parlé il y a trois ans du passé. Il y a déjà quelque chose de très gelé dans ce portrait de Nard, en tout cas. Et quelque chose qui est en tout cas parfaitement représentatif de l'esthétique même, de notre parmesan. Mais il faut que vous sachiez que, pour lui rendre vraiment totalement justice, je vous montre un autre tableau. Tableau qui a eu, à l'époque où il a été teint, un succès indicible. Je dirais presque, c'est ce tableau-là qui avait dit aux historiographes de l'époque, dont vous entendez encore un, que parmesan, parmi les quatre, était le plus représentatif du nouveau style. Ce tableau, qui est aujourd'hui conservé au Cunst-Historisches Museum de Vienne, représente donc l'amour en train de tailler son arc. Donc, au fond, c'est la préparation à toutes les catastrophes de l'amour. Car il est-il de dire que, et vous le voyez bien, entre les gens de l'amour, il y a deux beaux objets, dont l'un rigole avant le pouvoir, et l'autre pleure à s'en déferler près. C'est la joie et le tourment, bien entendu, de l'amour, qui sont ainsi emblématisés. Eh bien, ce tableau-là, pour des raisons assez mystérieuses, je dois dire, a été considéré par les contemporains comme le manifeste de l'école nouvelle. Peut-être un peu comme les Demoiselles d'Avignon de Picasso, aux environs de 1911, sont devenus le manifeste de la peinture moderne. Au fond, un tableau comme ça ému, pourrait-on dire, par un public élevé. Ah, en soi-même, écoutez, le tableau, en tout cas, a été immédiatement copié, recopié, pastiché, retraité, maltraité, dessiné, gravé, et parfois par de très, très grandes signatures. On en trouve des versions, littéralement, à travers toute l'Europe. Mais ça vous amusera peut-être de savoir que, par exemple, à l'autre bout du monde, en tout cas par rapport à Parme, à Munich, vous pouvez admirer une superbe version de ce tableau-là, peinte par Rubens. Rubens avait copié notre Parmesan. Donc, vraiment, avec Parmesan, vous arrivez à une sorte de titan d'humanilisme. Du moins, a-t-il été considéré comme tel de son livre ? Maintenant, nous passons au troisième. Le troisième s'appelle Giovanni Battista di Giacobbo di Guaspare. Inutile de dire que là non plus, ça ne coûte rien. Par contre, quand je vous rappellerai qu'il avait le poil au cou, et que du coup, on l'appelait Iloroso, Iloroso Fiorentino, car il est florentain, du coup, ça revient, je suis sûr. Troisième, donc, des arches de cette espèce d'éditisme du maniérisme, le Rosso. Alors, Rosso est aussi un cas intéressant. Il est élève d'un des peintres très vénérés de son temps. Ce peintre s'appelle Andrea del Sarto. Vous avez certainement déjà vu dans les musées Andrea del Sarto, puis vous avez passé assez vite, parce que c'est une peinture d'une suavité un tout petit peu confiturière. À l'époque, Andrea del Sarto était pourtant considéré avec un respect. Pourquoi ? Parce qu'il était celui qui avait tenu le plus longtemps aux côtés de Léonard de Vinci. Autrement dit, et encore une fois, c'était une façon de l'affilier, si vous le voulez, à Léonard de Vinci, donc de lui donner quelque chose de l'oramen de Léonard de Vinci. Donc, élève d'un élève de Léonard de Vinci, notre Grosso part immédiatement très, très haut, si j'ose dire. Et le fait est qu'il faut une magnifique carrière, surtout à Rome. Surtout à Rome, où littéralement, pour lui, les chantiers se multiplieront. Alors, c'est au vinagre de la gloire qu'il a signé un tableau qui a fait un bruit énorme dans tout Rome aussi. C'est cette déposition du Christ, aujourd'hui conservée à la pinacothèque communale de la ville de Volterra. Alors, quand Léonard de Vinci a dévoilé ce tableau-là, l'a montré pour la première fois, tous les jeunes peintres, mais aussi tous les maîtres, mais aussi tous les critiques, les esthètes, les grands frêlats sont venus le voir. Les uns, scandalisés, bien entendu. Les autres, complètement enthousiastes. Car, en effet, on n'avait jamais vu une déposition du Christ traitée de façon aussi, j'ose dire, chorégraphique, si vous le voulez. Vous remarquerez, en effet, que toute la partie supérieure nous montre les personnages qui décrochent le Christ de la croix, mais que l'élaboration de chacun de leurs gestes est une telle grâce, maniéliste, bien entendu, que vraiment, on a plutôt l'impression d'assister à un ballet de cours qu'en fait, à la descente d'un cadavre du haut d'une croix. Et en plus, le contraste dans cette partie très aérienne, très dansante, très dynamique du haut, est le grand bloc des monolithes du bas. Ce contraste extrêmement marqué, fait de cette œuvre, nous reste toujours infiniment maniéliste. Je veux dire, vraiment, le style prime, la recherche de style prime, et là encore, le public de l'époque a été très enthousiasmé par cette très curieuse conception d'un mystère christique. Comme ce d'amour est très important, je me suis permis d'apporter quelques détails. J'aimerais surtout vous faire remarquer, chez Rousseau, cette innovation qui est de séparer les places de lumière, les places d'ombre, par vraiment un film, mais comme au couteau, comme tracé au couteau. C'est ou blanc, ou noir, ou à peu près. Vous le voyez très bien, ils sont dans le drapé du personnel de premier plan. Et ce traitement du clair-obscur, ce qu'on appelle en italien, « chiaroscuro », mais qu'on appellera nous bientôt, « clair-obscur », ce traitement du clair-obscur, Rousseau l'invente, à proprement parler. C'est une de ses innovations picturales les plus importantes. Il le lèvera à ses élèves, et quelques générations plus tard, cela réapparaîtra, avec quel dramatisme, quelle grandeur, dans la peinture d'un caravage, par exemple, et dans toute la tradition du baroque. Donc, vraiment, nous voyons Rousseau Fioritino presque inventer le baroque ici. La partie la plus insolite, et voilà pourquoi je voulais vous en montrer le détail aussi, c'est la partie du Christ. Ce Christ qui est entre la mort et l'extase, mais qui, en tout cas, nous ensemble, participer de cette espèce d'apothéose, de la couleur et de la forme. Ce Christ, à soi seul, est une pièce absolument, un détail absolument superbe. Pour rendre pleine justice à notre Rousseau, je voulais vous montrer une autre œuvre de lui, beaucoup plus tardive. Alors, cette piéta, qui a été peinte pour le connétable de Montmorency, et qui figurait dans sa chapelle privée de Écouan, cette piéta nous montre toute l'évolution dont il était capable de Rousseau. De passer d'une peinture très écrite, de passer d'une peinture très brillante, de passer d'une peinture très éclatante, de passer d'une peinture qui cherche l'effet et le trouve, à une peinture aussi dramatique, aussi intériorisée, aussi mystérieuse, montre vraiment qu'il était capable d'évolution, un moment d'évolution extrêmement considérable. La première œuvre ne rappelait rien, mais avec la deuxième œuvre, il renoue un peu avec la tradition du grand Michelangélisme, par là même, je dirais qu'à la fin, il est plus renaissant qu'un proprement parlé maniériste. Mais quoi qu'il en soit, notre Rousseau est un personnage très important aussi. Passons maintenant au quatrième et dernier de cette première génération. Il s'appelle Iacobo Karuchi, grande chance que vous ne le connaissiez pas. Par contre, si je vous dis qu'il est natif de la petite île de Pontorno et qu'on l'appellera désormais Il Pontorno, celui de Pontorno, cela vous dit quelque chose, car Pontorno, c'est quand même un des grands noms de la peinture post-renaissante. Lui aussi est un élève d'Andrea del Santo, donc lui aussi peut se réclamer de l'héritage de Léonard de Vinci. Mais, ayant surtout travaillé à Rome, alors travailler sur des Michel-Ange, voir de près comme ses vins, lui apporter un choc véritable. Et lui aussi, bien qu'élève d'Andrea del Santo, donc disciple de Léonard, se réclamera toujours de Michel-Ange, qui pour lui est absolument le maître des maîtres. C'est un sédentaire, lui. Ayant commencé à travailler à Florence, il travaillera quasiment toute sa maturité et jusqu'à sa mort pour la ville de Florence, où il laissera quelques-unes des plus belles peintures qu'il soit. Ah, vous allez voir tout de suite, j'ai dit roulement de tambour, si j'ose dire, vous allez voir quelque chose d'émerveillé. Beau ça, oui. C'est un des premiers Pontorno connus, un des premiers. Ça, c'est un tableau fabuleux, j'espère que vous aimez ça, moi, je veux dire, ça me rend mal à vous. Ce rouge et ce noir, voilà. Le garantisme que donne même le rouge et le noir. Mais la façon aussi de les traiter, c'est de couleur en aplat, est absolument extraordinaire. Poser là-dessus ce visage qui est parfaitement hiératique donne encore à la peinture une espèce de froideur en même temps qu'une majesté tout à fait exceptionnelle. J'entends par là que, vraiment, cette femme dont on ignore l'identité, portrait de dame, dit-on, cette femme pourrait être une espèce d'emblème du XVIe siècle. Elle est vraiment, toutes les aspirations de ce XVIe siècle à un élégant hiératisme, à un froid hiératisme. Donc c'est une œuvre extraordinaire. Or, chose extraordinaire aussi, c'est l'un des seuls portraits de Pontormand. Pourquoi ? Florence était une ville qui avait été, à l'époque d'un Cosme, à l'époque d'un Laurent le Magnifique, une ville des arts. Oui, mais les choses ont changé. Nous sommes maintenant sous Cosme II. Il y a un peu moins d'intérêt pour les arts, un peu moins d'esprit aventuriste chez les collectionneurs, un peu moins de mécènes aussi. Il faut le dire, la situation n'est plus ce qu'elle était. Donc, s'il y a déjà un portraitiste à Florence, il ne peut pas y en avoir deux. Et il y a un portraitiste à Florence. Ce portraitiste est Bronzino, dont je vous ai montré des œuvres. Le jeune Pontormand commence donc sa carrière en s'essayant au portrait, ce portrait est un chef-d'œuvre, mais il est mal reçu, parce qu'il n'est pas de Bronzino. Donc, Pontormand devra complètement reconsidérer ce qui sera sa carrière, et il deviendra ce que jamais ne sera Bronzino, un peintre sacré. Il peindra en peine, et presque tout à fait, deux grands épisodes de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Et c'est assez curieux de voir cette conversion complètement artificielle. Il y a un créneau à prendre, donc je le prends, conversion complètement artificielle, mais qui n'est en train à aboutir à un des messages artistiques les plus hallucinants qui soient. Car vous admettrez avec moi, vous avez déjà vu pas mal de dépositions, mais jamais quelque chose comme ça. Et là encore, quand le tableau a été dévoilé, inauguré, dirions-nous aujourd'hui, ça a été un tollé, mis d'admiration, mis d'angoisse devant la liberté qu'un artiste osait prendre à l'égard d'un vide aussi sacré que celui de la déposition. Car de nouveau, ce qui a attrapé tellement les esprits du temps, c'est le côté complètement dansant, complètement scénique, pour ne pas dire complètement théâtral, ou même opératique, de cette représentation-là. Vous voyez très bien, en fait, toute la composition fait un espèce de mouvement extraordinaire qui parle du pied du personnel ici, suit son jarret, revient le long de sa glisse, suit son dos, suit ensuite la courbe du dos du Christ, rejoint le bras de la Vierge qui est pavé en haut. Donc, au fond, vous avez une espèce de grande ligne complètement silueuse qui traverse tout ce tableau-là, d'autres lignes complémentaires qui s'inscrivent à l'intérieur, et donc, que ce tableau-là découvre déjà, avec un bon skiep d'avance, tout ce qui sera la grande découverte titan de la peinture baroque. Et ce qui est extraordinaire aussi, j'ai pour le tombeau, c'est les audaces de couleurs, les roses, un vrai semblable, les bleus, un vrai semblable, les casiers pistaches dont ces seins, et ces seins sont revêtus. Donc, là, on voit un tableau qui est un véritable manifeste de l'art nouveau, tellement important que je vous ai amené, là aussi, une série de détails, parce que j'aimerais que vous constatiez, en regardant de près que vous admiriez, comme c'est bien peint. Je dirais que certainement, les quatre de cette première génération, le plus peintre, c'est bon, j'en veux pour exemple, par exemple, la barbe du Christ, qui est à la fois complètement traité en fumée, pour être en tir, mais avec juste quelques accents de précision qui lui donneront toute sa vie, toute son existence propre. J'aimerais aussi vous remarquer les commissures des yeux, qui sont extraordinaires. Ce ne sont pas des yeux qu'un homme a fermés, ce sont des yeux qu'un cadavre a fermé. Vous voyez, il y a une espèce d'entrebaillement, pourrions-nous dire, juste du coin de l'orbite, qui est vraiment extraordinairement rendue ici. Autre détail du même tableau, que je trouve aussi d'une beauté absolument folle, c'est cette représentation de la Vierge. Vous l'avez vu, elle est tout en haut du tableau, c'est la figure au fond la plus présente, si vous le voulez. Elle est vraiment parmée entre deux jeunes gens qui la soutiennent. Mais là encore, sans qu'on puisse parler de ce grand pathos, de ce grand sens du dramatisme qui sera surtout la découverte de la période baroque, nous avons déjà une intensité des notions qui est très nouvelle à la Renaissance. Et sans doute, nous sommes encore à la Renaissance, même si c'est le chapitre magnéliste. Je voulais aussi vous montrer, parce que c'est aussi un détail du niveau témoin, la Marie-Madeleine, toute nimbée de rose, que vous voyez comme le rose de ce poil rentre bien dans ce gris du fond et se marie bien avec le bleu même de la robe. Donc là encore, je vous constate qu'à quel point la virtuosité de couleur était au grand. Je voulais vous montrer aussi la tête de celui qui porte les jambes du Christ, car là aussi, c'est très important de voir cette expression très ambiguë qui est entre la douleur, mais quelque chose qui est quand même comme un appel au témoignage, si vous le voulez, comme si vraiment il nous prenait un témoin de cette mort du Christ. Donc là aussi, si vous voulez, un procédé permettant d'assimiler celui qui contemple ce tableau à la scène elle-même est une chose extrêmement nouvelle. Et dernier détail de ce tableau que vous montre, c'est l'adolescent qui est tout à gauche et qui est le seul à exprimer une espèce d'angoisse, une espèce d'irrémitible peur devant la mort qui est aussi, je crois, une des grandes découvertes de Pont-Torbo. Autrement dit, par ce tableau, par cette déposition, j'espère avoir su vous montrer au fond l'importance de Pont-Torbo, non seulement dans la qualité picturale de ce qu'il présente, mais aussi, disons, toute cette série d'innovations que nous verrons génération après génération exploiter, je crois pouvoir dire jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Voilà donc pour cette première génération. Nous venons voir ceux qui ont été chargés par les muses et par Apollon, parce que c'est à peu près ça l'idée, de faire perdurer la mémoire des grands titans, Léonard, Raphaël et Michel-Ange. Et ces gens-là sont au nombre de quatre. Nous avons vu à la suite Jules Romain, le Parmesan, le Rousseau et à l'instant le Pont-Torbo. Ces quatre-là sont vraiment les manialistes de la première main. Ils ont inventé, j'ose dire, le manialisme. Maintenant, nous passons à la deuxième génération. En restant encore en Italie, je vous dis tout de suite, ces quatre grands auront des élèves, beaucoup d'élèves, des foules d'élèves, même, ils vont pouvoir dire. Et on note aussi que les élèves arrivant à leur maturité commenceront à essayer de se poser dans le public italien avec, si j'ose dire, des étiquettes. Il y aura les spécialistes du portrait, les spécialistes de l'histoire religieuse, les spécialistes de la mythologie. Mais il y aura aussi les spécialistes des tableaux clairs, les spécialistes des tableaux obscurs. Mais il y aura aussi les spécialistes des tableaux aimables, les spécialistes des tableaux terrifiants ou menaçants. Autrement dit, il va se créer toute une série, on pourrait dire, d'épigones du maniérisme. Comme si le maniérisme explosait en toute une série, si vous voulez, d'ordre, et chacun essaiera de prendre sa place, son ordre, et dans l'ordre même, si vous voulez, son privilège personnel. Il arrivera à ceci que très rapidement, plus personne ne saura où on en est. Et c'est à ce moment-là que sont activés, comme toujours, les critiques d'art qui ont mis de l'ordre là-dedans. C'est encore d'ailleurs le travail de Théodio Vasari. Il était à la fin de sa vie, mais c'est encore son travail. Il a pris toutes ses tendances, il a étudié toutes ses tendances, il a regardé toute cette peinture, il a parlé à toutes ses peintres, et en fin de compte, il nous a livré ça. Méditation nous disant, au fond, il y a deux mondes opposés qui forment ce qu'on pourrait appeler la jeune peinture. L'un de ces mondes se réclame d'une peinture tout en élégance, tout en douceur, tout en convenance, dans l'esprit de Léonard et de Raphaël. Et de l'autre côté, il y a une peinture beaucoup plus sombre, beaucoup plus âpre, beaucoup plus dramatique, beaucoup plus expressionniste qui se réclame, elle, de Michelin. Donc, pour simplifier les choses, Giorgio Vasari distingue deux courants. Un courant pourrait-on dire à la douceur, un courant pourrait-on dire à la violence et à la passion. Bien sûr, à ces deux courants, il donne des noms. Le courant tout, le courant donc, dans l'esthétique Vinci, Raphaël, le courant de l'élégance et de la convenance, s'appellera la Vénousta. Vénousta. Et l'autre courant, le courant des dramatiques, des paroxystiques, des Michelangélesques, c'est le courant de la Terribilita. Alors, il me fallait bien sûr vous trouver un peintre de la Vénousta et un peintre de la Terribilita pour illustrer tout cela maintenant. Et ça me permet de vous présenter, du coup, deux peintres de la deuxième génération. Le peintre de la douceur, le peintre de la Vénousta, ce sera, ce soir, Antonio Allegri. Peut-être que le nom d'Antonio Allegri ne nous dit pas grand-chose, mais comme je vous rappellerai, il va le surnommer le Corrège, ce qui l'aura tellement connu par là, sûr, vous l'avez reconnu. Ce Corrège était disciple de Léonard de Vinci, donc c'est encore un directre, si j'ose dire, et il a cherché à utiliser une peinture extraordinairement élégante, parfois d'ailleurs plus d'élégance qui confine à la suavité, mais qui est sauvée par une science extraordinaire de la couleur. Souvent devant un tableau de Corrège, vous avez l'impression que c'est presque un carnailleux, tellement en fait les couleurs sont savamment ordonnées et orchestrées les unes par rapport aux autres. Et on découvre en regardant longtemps tout un jeu de chromatisme extraordinairement élégant. Donc vraiment, il est par excellence cet homme d'une beauté douce, d'une beauté atoutcie, d'une beauté fondue, si vous le voulez. Alors, ce que vous avez sous les yeux, c'est un des plus beaux tableaux qu'il ait jamais signé. Mais il faut que vous sachiez que c'est un sur quinze tableaux, un d'une série de quinze. En effet, les grands dupes de Pânes avaient commandé à Corrège pour une grande galerie où il y avait des marbres antiques exposés. Quinze tableaux correspondant à quinze marbres qui représentaient quinze épisodes des amours de Jupiter. Alors, le premier amour de Jupiter, c'est la conquête de Yo. Vous connaissez la mythologie, je sais, mais rappelez-vous quand même que pour faire fléchir Yo, un peu farouche la dame, Jupiter s'est transformée en une nuée parfumée. Et cette nuée est allée caresser la joue, le cou, les épaules de Yo, la poinge de ses seins, l'intérieur de ses cuisses, et au bout d'un moment, Yo a cédé complètement. Voilà exactement le moment que choisis Corrège. Et vous voyez, il y a une très grande subtilité d'ailleurs. Dans le nuage, on peut lire la main de Jupiter et son visage. Il est en train d'embrasser, en fait, la joue de Yo. On voit cette espèce de fantôme, mais encore une fois, traité avec une telle douceur, traité avec un texte de l'allusion qu'en fait, il faut vraiment y regarder de près pour commencer à voir au bon, à la fois tout le sel en même temps que toute la beauté de ce tableau. Le deuxième, d'ailleurs, qui se trouve aussi à Vierge, c'est celui-ci, c'est Jupiter et Ganymède. En tout cas, à l'époque maniériste, on n'était surtout pas regardant ce qui concernait les petites histoires des dieux. Donc Ganymède, naturellement, à sa place aussi, vous vous souvenez qu'il est le plus beau des jeunes bergers de Marcati et que Jupiter l'enlève aux cieux transformés en aigle. Bien. Le tableau est assez hallucinant, je veux dire, c'est du cavalier du paysage, mais surtout, regardez bien ce paysage. Là, on voit tout le génie de la peinture de Corrèges. Le génie, j'ose dire, car vraiment, tout y est fondu, tout est absolument créé comme en allusion, il y a presque un côté tornaire, j'oserais dire. Donc là, vraiment, on voit toute l'aisance de pinceau, tout le génie de pinceau dont était capable Corrèges. Donc, en conclusion, je vous dis, avec Corrèges, le plus beau représentant, le plus parfait représentant de la tendance des Nuspa, dans cette tendance à la douceur. Maintenant, tournons-nous vers la Terribilita. Alors, pour la Terribilita, on a aussi un timbre, parfaitement emplématique, celui-ci, il s'appelle Domenico di Pace. Encore une fois, ça ne me dit pas grand-chose, Becafouni, ça va peut-être mieux. Alors, voilà donc, ce Becafouni, et vous voyez bien qu'on est à l'opposé de Corrèges. Le rapport du noir et du blanc de l'ombre et de la lumière, tout est traité avec un sens dramatique très théâtral, je veux bien, mais tout est marqué par cette espèce de force de la vision, cette violence de la vision dans ce tabou-ci qui est donc Saint-Michel triant les anges, si j'ose dire, au moment du jugement dernier. C'est un très, très grand tableau qui se trouve à la Pénacothèque de Sienne, aujourd'hui. Tableaux qui, d'ailleurs, sont pendants, alors là aussi, je vous ai amené le deuxième, c'est le cristaux limbe, dans lequel, plus encore peut-être que dans le premier exemple tout à l'heure, on peut voir l'héritage l'héritage dans la violence, si vous voulez, de ces magnifiques couleurs rousses et brûles qui prennent presque toute la composition, mais juste recrois par le bleu clair du vêtement du Christ. Alors, c'est très audacieux ce rapport du bleu clair et du roux, mais justement, c'est ce qui donne son expressivité au tableau et par là même, ce qui lui vaut, sa qualité de terrible, de même d'ailleurs que les Danais du premier plan, cette façon de les raccourcir au bas du tableau, donne de nouveau un côté extrêmement impressionnant, j'ose dire, à cet ensemble-là. Alors, avec ces deux représentants que sont Corrèges et Pecafumi, Venusta et Peribilita, nous avons, si j'ose dire, épuisé la deuxième génération des magnéristes. Maintenant, nous allons sortir d'Italie, c'est-à-dire, nous allons voir des gens qui, de par le surcroît d'artistes dont l'Italie est envahie, mais aussi, de par la faillite de beaucoup des villes d'Italie à partir de 1550, se trouveront sans emploi. Ces artistes ne se placeront pas. Donc, il faudra bien qu'ils sortent de chez eux pour aller porter plus loin leur talent et leur génie. Donc maintenant, pour la troisième génération des magnéristes, je vais vous parler de ces Italiens qui sont venus en France se mettre au service des Valois. Très rapidement, quelques rappels historiques. La grande date, c'est 1515. Au fond, c'est là que commence, si vous voulez, l'aventure de la renaissance en France. Pas du tout à cause de Marignan, vous pouvez bien vous en dire, mais parce que ce jour-là, ou cette année-là, meurt Louis XII. Or, Louis XII, le père du peuple, comme on l'appelait, c'est le dernier roi, j'ose dire, gothique, ou si vous préférez, médiéval, de France. Autrement dit, en 1515, une page va véritablement se tourner. La personnalité de Louis XII est une personnalité encore parfaitement inscrite dans la grande tradition des 15e, 14e et 13e siècle. Il a régné, au fond, comme ses grands ancêtres eux-mêmes, avec Rémy. Seulement, Louis XII, et vous le savez, je pense, meurt sans descendance mâle. Il a une fille aînée qu'ils appellent Claude de France et qui porte donc, peut-on dire, toute la légitimité du pouvoir royal dans son sang. il n'y a pas de garçon. Or, on fera une entorse à la tradition sacrée, pourrait-on dire, en décidant que Claude de France est juste assez capable pour que son mari le devienne aussi. Et c'est donc le mari de Claude de France qui va devenir roi de France. Et donc, ce François devient François premier roi de France. Simplement, c'était pour vous rappeler que la rupture de temps, la rupture de culture, la rupture de politique, la rupture d'économie, qui est tellement remarquable entre Louis XII et François premier, tient certainement à ceci que François premier n'est pas le fils de Louis XII. Il est son beau fils, il n'est pas son fils. Donc, du coup, le beau fils peut se permettre, s'il voulait, de tourner résolument une part et d'ouvrir complètement le domaine français à un autre langage. Notre François premier, qui sera vraiment le premier monarque de la Renaissance en France, va vigner de 1515 jusqu'en 1547. En 1547, lui succède très normalement son fils sous le nom de Henri II. Et là aussi, il est très important de vous souvenir que quelques années avant de devenir roi, ce Henri d'Aufin de France, on l'avait marié et il avait épousé, vous le savez bien, une certaine Catherine de la famille de Médicis, fille de Laurent II de Médicis. Donc, en fait, il y aura, avec Catherine de Médicis, une Italienne dans ce plan français. Donc, du même coup, la Renaissance, il sera encore plus encouragé, encore plus prôné et encore plus soutenu. Il y aura autour de Catherine de Médicis des gens capables de lui faire une résidence digne de celle qu'elle avait connue en Italie. Je vous rappelle que Blois, vous trouvez peut-être que c'est très joli de nos jours, mais pour une Italienne qui débarquait dans Blois, c'était un nid à corbeaux, Blois. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'escalier digne de ce nom. Comment arriver avec une Europe tant soit peu confortable dans un truc en colis maçon ? C'était l'horreur ! Et la jeune Catherine de Médicis a beaucoup souffert. Puis quand elle a pris, on peut dire, du poil de la bête, je crois, alors elle s'est mise à élargir les escaliers, à les faire faire droit, à créer des loggias. Mais tout ça, c'est très important, ça n'a l'air de rien. Mais c'est comme ça que la Renaissance, entre autres, est entrée. Donc, à cette deuxième génération royale, on peut dire que c'est par les femmes que la Renaissance véritablement est entrée. et le couple régnera, comme vous le savez, jusqu'en 1559, date du fameux tour moins qui que quoi, mais ça, vous connaissez par cœur. Et à partir de 1559, ce sont les trois fils d'Annie II et de Catherine de Médicis qu'ils successivement occuperont le trône de France. François II, pendant une toute petite année, vous savez qu'il est complètement atteint dans sa santé, donc il mourra après même pas nos années de règne, 1559-1560, mort sans postérité. Charles IX, ensuite, le frère, de 1560 à 1574, mal marié, donc mort sans postérité, légitime. Et le troisième, Henri III, de 1574 à 1589, sans postérité possible, si j'ose dire. Donc en fait, les trois frères, l'un parce qu'il est mort trop jeune, l'autre parce qu'il était mal marié, et le troisième parce qu'il n'aimait pas ça, n'ont laissé aucun descendant. Mal. Et donc, c'est parlé par tout un nouveau monarque qui va arriver en France, je ne lance pas dans les détails parce que vous les connaissez, je pense, ce sera Henri IV, fils d'Antoine de Bourbon, et de Jeanne d'Alvret, princesse de Béart, et reine de Navarre, aimable façon de rajouter la Navarre à la France, Paris vaut bien une messe, mais la Navarre vaut bien un protestant converti sur le trône. Autrement dit, de nom de nom, Henri IV sera le dernier monarque de la Renaissance, il règnera de 1589 à 1610, et à partir de là, c'est une autre affaire, nous ne sommes plus dans la Renaissance. Et c'est ce siècle, 1515, 1610, qu'on peut appeler le siècle de la Renaissance en France. Et ce sont ces rois-là, François Ier, puis Henri II, puis la série des trois frères, qui vont faire venir des Italiens, leur donner des Français pour les aider dans le travail, former des Français, créer une école, donner ses lettres de noblesse à cette école, faire confiance aux Français seulement, renvoyer les Italiens et créer une Renaissance française. C'est un énorme travail, énorme, et ça a été accompli en un siècle, donc, par les six grands rois que j'ai cités tout à l'heure. Alors, commençons tout de suite, en 1517, François Ier appelle ses ambassadeurs, on dirait aujourd'hui, extraordinaires, on le disait à l'époque, secrets, en Italie, en leur disant, vous partez pour l'Italie et vous me ramenez ce qu'il y a sur le plan des arts de mieux. Alors ça veut dire, les ambassadeurs tiennent parole, qu'on lui ramène ce qu'il y a de vieux. Rien de moins que Léonard de Vinci, vous le saviez ça, un peu flageolant, un peu grebolant, un peu bavotant, je veux dire, c'était un général de vieillard, il ne peignait plus, mais il pensait encore et dessinait divinement. Et vous savez que, somptueusement pensionné par François Ier, Léonard de Vinci sera installé au château d'Angloise où il mourra, d'ailleurs, dans les bras du roi. Donc, du coup, François Ier renvoie ces mêmes ambassadeurs en disant « Ramenez-moi quelque chose d'au moins aussi bien mais qui tienne ! » Et les ambassadeurs sont partis pour Florence et ont approché Michel-Ange qui allait encore pas mal, merci ! Il avait encore 25 ans au niveau. Michel-Ange a failli céder mais il a eu peur, il a eu peur de ses patrons. Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il avait été nommé gouverneur des fortifications de Florence et c'était un poste beaucoup trop officiel pour que, simplement par une allonge financière, il n'a pas encore. Et il a eu peur d'aimer ici. Il a fini par se récuser. Les ambassadeurs sont revenus bredouillent. Ce qui fait que, fou furieux, François Ier a envoyé une troisième série d'ambassadeurs mais cette fois-ci dirigée par quelqu'un de très bien, Lazare de Bailly. Ça doit vous dire quelque chose quand même les grands humanistes de son temps. Et Lazare de Bailly est parti chercher ce qu'il y avait de mieux. Or, il n'y avait plus Raphaël depuis bien longtemps. Il n'y avait plus Léonard de Vinci, on avait ses cendres, mais enfin bon. Il n'y avait pas Michel-Ange parce qu'il ne le voulait pas. Alors, qui ? Alors, un peu angoissé parce qu'il était à son tout part prince des arts, Lazare de Bailly s'est adressé à un de ses amis italiens qui est Laretin. Vous avez certainement entendu parler de Laretin. On le connaît d'habitude parce qu'il a écrit des sonnets pour nous interdire avant 25 ans au moins. Mais Laretin a été aussi un des plus grands connaisseurs en matière d'art de son siècle. C'était un extraordinaire homme de goût et un connaisseur vraiment très averti. C'est vrai qu'il lui fallait toujours beaucoup de graveurs pour ses sonnets et qu'en règle générale quand les graveurs étaient condamnés dès l'apparition des sonnets, il fallait renouveler le stock. Donc, il connaissait beaucoup d'artistes. Et Laretin lui a dit j'ai ce qu'il te faut. Il est jeune, il est en bonne santé, il n'a pas un radis, il ne te coûtera pas cher, tu peux faire une affaire sur lui et je te garantis ton roi de France sera content. Ce jeune artiste c'est Rousseau, tout simplement. Alors, qu'était-il arrivé à Rousseau ? Je vous avais dit en pleine gloire, à plein triomphe. Oui, mais entre-temps, il y avait le sac de Rome, le pillage de Rome par les troupes des impériaux. Et au moment où l'histoire se situe, les grands princes de Rome reconstruisaient péniblement leurs hôtels particuliers et n'avaient surtout pas le temps d'engager et donc de payer des chântures. Et c'est en fait en 1530 que Rousseau est arrivé à la cour de France. C'est le premier italien qu'on y voyait. François 1er a préparé malheureusement l'exception en suivant extraordinaire et tout à court. Et on a regardé cet italien avec beaucoup de d'abord de révérence parce qu'on l'admirait l'un italien. C'est une évidence. Beaucoup de curiosité et puis surtout très intrigué par ses fameux cheveux rouges. On l'a appris d'ailleurs dès ce jour-là Maître Rau. C'est le son nom français de Rousseau il est devenu Maître Rau et c'est ce son nom qu'il sera connu. Et il travaillera pour François 1er jusqu'à sa mort en 1540. Je me permets juste de dire mais sans perdre trop de temps qu'il a eu une triste fin accusé complètement indûment d'avoir volé de l'argent au connetat de Montmorency plutôt que de se défendre et de se suicider. Il est mort donc jeune relativement jeune pour Bonissotie. Il faut dire mais le sens de l'honneur d'un homme de Florence ça ne s'achète pas. Il s'est suicidé. Quelques années auparavant tout de même notre Rousseau s'était parfaitement rendu compte que seul à la cour il ne pouvait absolument pas venir le coup parce que le roi voulait une galerie la reine voulait une suite de salons la favorite voulait sa chambre les dauphins voulaient leurs appartements donc il avait dit à François 1er il me faut un aide et François 1er ayant accepté c'est Rousseau qui a trouvé cette aide et l'aide c'est Francesco Primaticcio dit le Primaticcio et donc dès son anniversaire de l'église en 1534 il a en fait assisté le Rousseau ils ont travaillé ensemble et il restera directeur des travaux de la maison de France jusqu'à sa mort en 1570 le dernier qui est combien que je cite c'est celui que les deux ont appelé parce qu'à eux deux même il ne se suffisait pas donc il aura fallu encore un troisième et en fait c'est Primaticcio qui a trouvé un certain Niccolo de la Batte le troisième et dernier n'ayez pas peur donc vous avez trois Italiens qui ont fait la renaissance en France Rousseau Primaticcio et Niccolo de la Batte les trois ont travaillé jusqu'à leur mort en France donc véritablement ils se sont donnés à cette mission qui était d'ouvrir la maison de France et la culture française en fait aux idées nouvelles de la renaissance je veux simplement ajouter une petite chose il n'y a que celui qu'on cite tout le temps et que je n'ai pas cité qui en fait n'est pas resté longtemps c'est Belveduto Cervini car chaque fois qu'on parle de renaissance en France on cite d'abord Belveduto Cervini or il faut savoir que Belveduto Cervini qui est un grand génie je sais bien était aussi un merveilleux affairiste donc il avait dit au roi dans la première année double la deuxième triple la troisième et quand il n'a pas eu son double il est reparti Cervini n'avait en fait que moins de quatre ans trois ans trois quarts au service de la France donc le beau qui m'a le cité oui bien sûr mais un tout petit peu en deçà des autres quand même c'est pas un homme qui a donné sa vie à la cause de la renaissance française voilà maintenant les œuvres de cette série d'artistes merveilleux qui ont fait la renaissance en France naturellement le premier artiste que je vais vous présenter c'est le roi parce qu'en fait tout s'est passé grâce à lui voilà donc François 1er dû ici au génie de Clouet Jean Clouet le tableau est tellement connu tellement célèbre c'est un des plus beaux portails de la renaissance française alors voilà le tableau que Rousseau sur les conseils de Lazare de Paris a envoyé au roi comme tableau de présentation vous devez connaître cet usage un peu cruel que j'ai toujours trouvé qui voulait que lorsqu'un grand sollicite un artiste l'artiste offre un tableau pour montrer ce qu'il est capable de faire et alors on avait beaucoup hésité sur le sujet et en fait Lazare de Paris avait dit je conseille quand même un tableau religieux parce que ce sera vu non seulement par le roi mais certainement par ses échevins certainement aussi par son confesseur par conséquent pas trop fort on connaissait quand même l'esprit très libertaire du manialisme en Italie allons-y homéopathiquement et donc c'est encore une fois un Christ mort qui a été choisi le Christ soutenu par les anges mais dans un tableau d'une habilité littéralement diabolique vous avez remarqué ce magnifique ce magnifique arc que suit le corps du Christ et donc du coup cette division du tableau en deux moitiés d'ombre et de lumière voire que vraiment là Rousseau montre avec complaisance tout son savoir-faire et Dieu sait si savoir-faire il y a voilà donc pour emblématiser le premier des artistes de cette génération-là Rousseau voilà le deuxième maintenant primatiste si vous vous souhaitez ce grand stucateur du Palazzo de l'Élité savait tout faire il était sculpteur un peu orphèvre il était peintre et il était dessinateur un peu comme tout le monde à cette époque-là c'est vrai qu'après tout Vinci était capable de cela aussi alors vous aviez vu des stucs de primatiste je voulais vous montrer un tableau cette fois-ci c'est un grand tableau qui a été envoyé en France pour servir de tableau d'introduction là le sujet est un tout petit peu moins sévère que tout à l'heure c'est l'enlèvement des laines et on a beaucoup admiré en France parce que c'était très nouveau là aussi l'intelligence de ce drapé de la porte d'Élède absolument repris dans le drapé de la voile du bateau au fond comme si Élède était déjà dans le bateau par voile interposée par mouvement plastique interposé c'est un tableau qui a fait beaucoup de bruit à la cour de France à cette époque-là je dois quand même vous dire parce que je crois que c'est important que Primatiste est un assez bon peintre mais c'est surtout un merveilleux dessinateur donc je voulais produire en vraiment justice vous montrer aussi un de ses dessins c'est un dessin très élaboré qu'il a fait d'ailleurs pour un projet de décoration représentant l'histoire d'Alexandre en l'occurrence c'est la prise de papilone qui a marqué surtout la rigueur de l'architecture le carrelage et l'escalier qui permet alors toutes les libertés de mouvement chez ces personnages complètement étirés en longueur un tableau de très grande élégance en même temps sous les groupes de très grande habilité après Rousseau et Primatiste le troisième c'est naturellement Niccolo de la Bate le troisième et dernier des grands peintres qui ont fait carrière en montée c'est sur la base de cet oeuvre là en fait qu'il a été retenu par Primatiste et donc invité par Primatiste Niccolo de la Bate qui multipliera ce genre de peinture pendant toute sa carrière avec une nuance plus la carrière avancera plus Niccolo de la Bate s'insère et sera au paysage je veux dire par là les grandes scènes mythologiques traités toujours avec ce même esprit très dansant très très élégant encore une fois très sophistiqué je crois pouvoir dire s'inscrit dans des paysages qui prennent une place de plus en plus importante dans l'oeuvre en tout cas nos trois artistes Rousseau Primatiste et Niccolo de la Bate si différents soient-ils quant à leur intérêt quant à leur sens et à la pose du beau devront travailler et travailleront véritablement main dans la main tout le reste de leur vie alors regardez bien cet apôt cet apôt est signé par Primatiste c'est son chef d'oeuvre c'est certainement une des plus belles des plus belles hommes qu'il ait jamais signé en l'occurrence c'est donc Ulysse racontant son voyage à Pénélope au lendemain de leur nuit de retrouva ce tableau-ci c'est Niccolo de la Bate alors voilà ce que je trouve amusant si vous le voulez c'est que ce sens de la collaboration qui était de leur pouvait aller jusqu'à l'auto-pastichage j'entends qu'il est évident que chez Primatiste et Niccolo de la Bate il n'y a qu'un modèle commun qui a copié l'autre il est même inutile d'essayer de le savoir mais simplement ce sont deux drapeaux complètement identiques même lit même drap même position des personnages il n'y a que le sujet qui change nous avions tout à l'heure Ulysse et Pénélope et nous avons cette fois-ci l'amour racontant ses phrases qu'à Vénus alors maintenant vous connaissez les trois bons peintres Rousseau Primatiste Niccolo de la Bate je dois quand même de citer le fameux quatrième même s'il n'a passé que trois ans et trois quarts à Ratio Siné ne serait-ce que pour rappeler qu'il a fait ses plus grandes œuvres ses plus célèbres ses plus illustres pour la Cour de France le fameux Grand Zeus en argent la Grande Héra en argent la main de Fontainebleau en bronze doré des pièces absolument extraordinaires qui à l'époque ont été connues dans l'Europe entière mais que Louis XIV a eu la bêtise de faire fondre au moment de la fameuse fonte des argenteries royales pour payer la guerre de Hollande et comme il devait venir plus à ces petites cuillères qu'à ces sculptures on a d'abord fait passer les sculptures des Cervini on passait à la fonte les premiers il ne nous reste que de l'Era le dessin préparatoire du musée du Louvre que se trouve d'une beauté absolument saisissante d'ailleurs autrement dit et en France il ne reste rien qui puisse rappeler le passage de Cervini car l'œuvre la plus illustre qu'il ait fait pour la France la fameuse salière dite de François 1er est aujourd'hui à Vienne au Gulls d'Historisches Museo je voulais quand même ne serait-ce qu'à titre de rappel vous rappeler par l'image cette salière de François 1er qui coûtera à Cervini pas loin de trois ans et demi de travail Neptune et Amphitrite pour tenir le sel de la mer c'est-à-dire en fait le sel de la table et les églises de la table de François 1er j'en profite quand même pour vous montrer un dessin toute la liberté tout le côté complètement griffé de la réalité et que Cervini avec cette aimance extraordinaire du dessin je trouve rend justice à l'artiste de façon particulièrement saisissante dans cette oeuvre-ci autrement dit maintenant nous avons épuisé la troisième génération c'est exporté de l'Italie dont je vous rappelle simplement les noms Rosso Primatis Niccolo de la Bate et puis un octave en dessous Benvenuto Cervini et du coup nous pouvons arriver vraiment en France c'est-à-dire nous nous préparons maintenant à la quatrième génération la génération des français pour ce faire je voulais simplement juste prendre un petit moment de calme pour vous en vous montrant les résidences dans lesquelles et pour lesquelles les artistes que nous nous avons de voir et ceux que vous avez découvert ont travaillé c'est-à-dire les grands châteaux et vous rappelez et ça ça me paraît pas le saisissant qu'il s'agit pour la plupart de châteaux complètement médiévaux ce que vous avez sous l'oeil est en fait du gothique élégant mais demeure du gothique or c'est Blois c'est Blois et il faudra en fait l'emprise de François 1er pour pousser Blois au pinâtre de la Renaissance en créant la fameuse couvre François 1er et ce fantastique escalier que vous avez là donc c'est une façon de vous montrer qu'il hérite de résidence remontant à Louis XII mais à laquelle il donne une sorte de cachet d'italianisme ou si vous préférez un cachet de Renaissance qui permet tout on ne mesurera jamais assez l'importance de cet apport de François 1er sur les développements de la culture française c'est déjà sensible à Blois ça va l'être encore beaucoup plus dans le château de François 1er car bien entendu vous avez le connu Chambord voilà devant la plus belle spassade du plus beau château de France ça c'est une évidence création cette fois-ci et vous le savez bien de François 1er Chambord est-il besoin de vous le rappeler c'est 449 chambres et 449 cheminées je vous rappellerai quand même que l'habitude de l'époque de commenteaux de cheminée porte ou une peinture ou un bas-relief c'est déjà 449 au Chambord donc véritablement ce sont des chantiers énormes et pour un peu entrer dans ce monde-là juste on fait une petite induction dans Chambord pour que vous voyez le F de François et la fameuse Salamandre qui est son emblaire bien entendu mais aussi pour vous montrer ce qui m'a toujours paru être la plus belle partie de Chambord ça n'est surtout pas excusez-moi la façade ça n'est même pas la grande cour dont on parle si souvent pour moi la magie de Chambord c'est les toits parce que je n'ai jamais vu le plus beau toit je n'ai jamais vu des toits plus divers qu'à Chambord tout le dessin du château demeure encore au fond assez gothique c'est un grand bâtiment rectangulaire avec quatre tours d'angles mais qu'en utilisant partout un jeu de balustrade un jeu de balcon et en les ajouvant on donne en fait à cette architecture-là une allure une diversité donc une héritance renaissante parfaitement italienne en fait elle est particulièrement sensible quand on commence à regarder en l'air et qu'on voit justement les toits et les cheminées de Chambord cheminées de marbre cheminées de stuc cheminées à plomb cheminées à cuivre elles sont presque toutes différentes les unes des autres et par la même créent une espèce de miracle de diversité avec juste au centre la grande lanterne de la chapelle qui est vraiment plus les pièces les plus réussies du château qui est partie les plus réussies du château tellement en fait elle est à la fois audacieuse et orgueilleuse donc vraiment un château qui s'intrigue complètement à cette espèce d'esprit nouveau l'ouverture sur la nature l'ouverture sur le jardin la perméabilité des murs tout cela a été encouragé par François 1er de façon fantastique nous ayons donc montré juste un peu de blois et un geste de Chambord nous abordons maintenant Fontainebleau là aussi quelques images parce que vous pouvez voir dans quoi nos artistes vont travailler en voici donc la fameuse grande porte de Fontainebleau dont je rappelle quand même qu'elle date de Henri IV elle est juste un tout petit peu plus tardive elle est à la fin du manguérisme mais elle est un passage obligé pour gagner l'ancienne porte cette porte légendaire qu'on appelle la porte dorée non pas du tout qu'elle ait été recouverte d'or jamais mais elle était considérée comme si belle que le roi lui-même a dit cette porte devrait être en orgue et vous savez qu'en fait elle a été faite sur un dessin de Benvenuto pour se donner une idée de l'immensité de cette résidence qui est en Téplos ça n'est pas de devant comme nous étions jusqu'à présent mais c'est de derrière il faut le voir c'est-à-dire les fenêtres et les passages sur le jardin parce qu'on a vraiment se rend compte qu'au siècle des siècles de François 1er à Napoléon III on en a en fait sans cesse à goûter faisant par la même l'un des domaines royaux et intérieux accessoirement les plus grands et les plus somptueux d'histoire mais il faut un peu trier pour trouver la renaissance donc voilà le fameux bivier de Henri II ça, alors ça va en plein de la période renaissance avec le piosque d'Epin au centre construit pour Henri II et la façade qui est derrière est la façade Henri II donc vraiment c'est cette partie-là du château qui tout à l'heure surtout va nous intéresser et je voulais juste vous en extraire un petit détail parce que je trouve très joli la mode en Italie voulait qu'on ait des lieux de fraîcheur qu'on appelait des nymphées c'était des grottes artificielles en quelque sorte et la mode s'en était naturellement acclimatée en France et François 1er a fait faire sur un dessin de l'italien Serlio une grotte artificielle assez étonnant puisqu'en fait ces pilastres se devinent être des Atlantes vous voyez ces espèces d'hommes de pierre qui portent en fait les pilastres de cette grotte-là c'est l'un des petits monuments les plus insolites du jardin maniériste de Fontainebleau quant à l'intérieur nous entrons maintenant dans Fontainebleau il est aussi somptueux que l'était la cour des Valois jusqu'aux portes sont décorées d'ailleurs avec un luxe absolument invisible et tout l'intérieur a cette espèce de sévérité de la renaissance française je veux dire c'est luxueux les matériaux sont absolument superbes mais les lignes sont très droites et les matières sont très austères en privilé le valetbois on sait mais c'est si beau dans le détail c'est si bien fait qu'on en reste de fonds-pondus j'en voulais pour exemple ceci c'est entièrement fait en bois de cèdre bois de berne et bois doré mais avec vraiment un sens du goût qui allie le classicisme à la parfaite inventivité du motif c'est en fait un des plus grands chénèbres des plafonds de Fontainebleau donc vraiment jusque dans le détail toute chose doit être signée dans cette espèce de langage nouveau qui est un langage d'apothéose au quotidien c'est cela que voulaient les rois c'est cela que voulait François Poguet c'est cela que voulait Henri II et il fallait bien des rosseaux et des primatises pour servir cela voilà la fameuse cheminée dite des Atlantes de la salle de balle dans laquelle j'aimerais que vous remarquiez au pinacle les fameux 3 300 entremacés qui sont les croissants de Diane de Poitiers car de celle-là nous n'allons pas encore parler mais ça vient en effet je vous ai montré maintenant quelques vues de trois des résidences privilégiées de nos monarques maniéristes c'est-à-dire en proche de François Ier à Henri IV maintenant ça me permet d'enlever de plein pied dans cette fameuse quatrième et dernière génération des maniéristes ceux-ci n'étant plus du tout des Italiens ce sont les petits français que tout jeune on a mis à broyer les couleurs de Rousseau de Primatis et de Niccolo de la Batte puis on leur a permis de remplir les plans puis on leur a permis de faire les guirlandes puis on leur a permis de faire les draper puis petit à petit ils sont devenus des peintres et maintenant dégagés de leur patron italien ils travaillent pour eux-mêmes autrement dit voilà les premiers renaissants français voilà les maniéristes français voilà ceux qu'on appelle les représentants de l'école de Fontainebleau alors j'aimerais vous présenter maintenant quelques-uns de leurs plus grands chefs-d'oeuvre c'est-à-dire vous faire entrer dans cette école qu'il y a de cela à peine 20 ans l'histoire de l'art méprisait complètement on disait renaissance à Batardi on disait renaissance pervertie vraiment les historiens d'art n'aimaient pas ça puis comme toujours les choses changent et à l'heure actuelle l'école de Fontainebleau est considérée comme un des plus grands maniérismes en Europe voilà celui qui est leur maître à tous parce qu'il est certainement le plus ancien il est certainement l'un des premiers à avoir collaboré d'abord avec Rousseau puis avec Climatis un ennui nous ne connaissons pas son nom on l'appelle donc tout simplement du nom de son chef le maître de Flore car son plus beau tableau est une flore deuxième tableau que je vous montre c'est une naissance de l'amour alors ce tableau-là révèle admirablement l'esthétique même de l'école et regardez bien des têtes minuscules des pieds minuscules des mains minuscules un corps qui n'en finit pas grêle dans ses extrémités mais très plein si j'ose dire dans son centre et ce canon-là ce canon très fruité pourrait-on dire ce canon très pulpe s'applique aussi bien au personnage principal Fécus donc qu'aux suivantes première des choses deuxième des choses est-ce que vous remarquez combien rien ne tient dans ce tableau-là c'est un goût du déséquilibre permanent d'image en image Fécus ne peut pas venir sur son coussin elle vient d'accoucher elle est en appui sur un pied et encore elle est en appui sur un doigt aucune des suivantes ne tient tout donc on a une espèce de jeu d'encens si vous le voulez d'une mobilité absolument extraordinaire alors voilà les deux canons principaux un une rétorsion complète des corps des modèles et deux une mise dans des équilibres mais tout cela étant parfaitement volontaire c'est tellement volontaire et au fond tellement bien consenti que vous avez une des peintures les plus strictement maniéristes qu'on puisse imaginer ça c'est du maniérisme comme nous ne l'ont jamais été aucun représentant de la première ni de la deuxième ni de la troisième génération au fond si vous le voulez c'est dans cette quatrième génération l'aboutissement mais l'aboutissement presque au-delà des limites de tout ce qui avait été fait jusqu'alors je vous signale que le maître de Florent est un merveilleux dessinateur un peu comme Climatis je voulais donc vous montrer au moins un dessin de lui et ce dessin là l'abord de Prochris se trouve aujourd'hui dans une collection particulière à New York lui est certainement le chef d'école ce premier là puis il sera suivi de toute une série de personnages mais qui ont dû travailler tellement et souvent si vite que l'histoire n'a pas retenu leur nom dans les comptes de la maison royale on payait sans plus désigner à qui on payait et pourquoi ce qui fait qu'à l'heure actuelle beaucoup des peintres de Mont-Elblot portent la plus triste des étiquettes qui soient anonymes français c'est comme ça j'ai dit tout à l'heure et souvenez-vous qu'au côté d'Henri II il y a eu Diane de Poitiers vous la connaissez on la connait tout le monde la connait mais elle est devenue une espèce d'emblème du monde nouveau je pense qu'en effet on l'a fait porter à Diane de Poitiers l'ouverture à la renaissance l'ouverture à la liberté l'ouverture à la beauté l'ouverture à la souplesse l'ouverture à tout ce qui pouvait être permis donc Diane est devenue une sorte d'emblème de l'esprit nouveau qui soufflait en France donc les artistes sont particulièrement attachés à la célébrée regardez par exemple ce tableau là c'est un tableau anonyme représentant Diane Chasserez coup de chapeau bien entendu à la favorise ça va de soi et bien voilà une des premières représentations donc d'un nu héroïque et mythologique de la peinture française et vous pouvez reconnaître parfaitement le canon de Rousseau et de Primatis qui a servi en fait au peintre ici deuxième tableau que je vous montre celui-là n'est pas anonyme il est de François Clouet c'est encore un coup de chapeau à Diane puisque c'est Diane surprise au bain Diane est dans la jambe du centre bien entendu et vous remarquerez qu'il y a le monsieur qui la surprend donc une espèce d'actéon pourrait-on dire en haut à gauche et je pense que vous avez assez moins yeux pour voir reconnu que François Clouet fait de nouveau un double coup de chapeau ici Diane c'est vraiment Diane de Poitiers quand on a actéon c'est Henri II ce qui est certainement le rôle le plus curieux qu'il ait jamais joué dans toute sa carrière de roi mais ça en fait voilà alors ceci est aussi un chame très important c'est la première représentation d'un mythe complet du au passage d'un peinture français donc vraiment avec cela on entre en France dans la grande représentation mythologique à l'imitation de l'Italie ceci est valable pour le troisième tableau que je vous présente d'ici Adonine école de Fontainebleau une Vénus à sa toilette où on voit vraiment que cet apprentissage d'une nue cet apprentissage de la séduction cet apprentissage de la sensualité de la peinture se fait de plus en plus prégnante et il va pas tellement se passer ce qui devait se passer très rapidement les dames de la cour vont jouer aux entités mythologiques c'est à dire qu'on va glisser subtilement de Diane et de Vénus à Madame Et au fond il va se créer ce quelque chose d'assez hallucinant que les grands favorites ou les grands candidats au favoritisme vont en fait s'immortaliser en images semi-mythologiques c'est le cas du plus beau tableau de l'école de Fontainebleau que l'on connaisse appelé Sabina Opea donc une héroïne latine cela va de soi mais derrière lequel il faut voir Madame de Villard car c'est un portrait de Madame de Villard que vous avez là alors il ouvre donc à cette espèce d'actualisation de l'art je vous disais tout à l'heure on glisse du mythe à la réalité et cette réalité on l'atteindra avec toute une série de tableaux où les dames ne prendront même plus la peine de dire je suis Vénus ou je suis Tiare ou je suis Sabina Opea mais simplement je suis et donc va apparaître ce thème admirable des dames à la toilette qui va en fait fleurir dans toute école de Fontainebleau et on a quelques chêneurs absolument fantastiques celui-ci que je trouve un des plus beaux qui soit se trouve à Dijon donc c'est une dame en train de se paler elle tient une vague à la main qu'elle vient de choisir son copil se reflète dans le miroir et pour que vraiment il n'y ait pas de doute et qu'on ne puisse pas penser que c'est mythologique on voit même la sermante bouillant dans le corps pour en sortir la robe de sa maîtresse le tout traité de nouveau avec un hiératisme et pour ainsi dire une puneur de peintre qui du coup rend presque plus impudique encore la situation du modèle mais justement cette forme d'ambiguïté entre puneur et impuneur va être un des sels un des épices même je dirais de la peinture de Fontainebleau je dois quand même vous dire que comme tout à l'heure souvenez-vous Primatisse et Niccolo de la peinture on se copie pas mal à Fontainebleau voilà une deuxième dame à sa toilette mais j'entends l'attitude des mains est la même le miroir a un peu changé par contre la sermante est identique et bien ce tableau là se trouve aujourd'hui à Worcester donc en fait il s'agit si vous voulez d'un tout autre modèle bien entendu mais sur un archétype qui tendait à devenir un archétype classique et au fur et à mesure qu'avance donc cette série de tableaux de dames à leur toilette on voit se marquer de plus en plus cette croideur ce hiératisme et donc cette ambiguïté tellement particulière à la lecture de un tableau c'est vrai il y a quelque chose de très étrange c'est une espèce de sérieux si vous le voulez cette sévérité cette austérité chez ces personnages et en même temps l'exquise impugneur avec lequel ces dames se montrent le temps va passer les favoris vont changer nous avions commencé de poitiers et ensuite madame des tentes etc et au fond à la fin soit en quatre on arrivera à Gabriel Vestré et on arrivera à quelque chose qui se tempérera si je l'ose dire de flamand si vous remarquez on est fait dans ce tableau là on a vu cette poésie de l'insolite des œuvres précédentes le sujet est toujours le même la façon de l'appréhender est toujours la même la marmoraine l'humidité de la maîtresse face à l'expressionniste des chervantes est toujours aussi évidente dans son contraste mais il y a quelque chose qui deviendra de plus en plus j'ose dire pragmatique dans cette école de Montélo jusqu'à cette ultime chaise d'oeuvre à mon avis un des tableaux les plus curieux de l'histoire de l'art j'ose dire qui représente Gabriel Vestré à l'étude avec sa soeur madame de Villard alors vous savez que ce tableau a longtemps longtemps fait couler de l'encre sous la plume d'historien d'art du 19ème pour Tony et Tony Trué bien entendu les surréalistes du 20ème embarré de volupté inutile de dire or aujourd'hui on s'est un peu calmé si j'ose dire le tableau s'est éclairé de son pressant et il est d'une simplicité folle Gabriel Vestré attendait un enfant de Henri IV elle charge donc sa soeur madame de Villard de la prendre au roi madame de Villard pince le sein de Gabriel Vestré pour montrer qu'il a du lait c'était donc une façon de dire au roi vous serez bientôt père de votre favori ce qui fait qu'Henri a pas refusé le tableau il en reste pas moi que le tableau est vraiment un des plus insolites un des plus curieux et un des plus croix aussi de l'époque de Fontainebleau ce qui a du coup trappé dans cette série de dames à leurs toilettes jusqu'à ce double exemplaire d'un homme insolite c'est le côté quand même pervers de l'ensemble cette ambiguïté mais qui est quand même pervers que ça alors il faut savoir qu'une partie de la cour va violemment réagir la cour et va naître toute une série de contre-tableaux je veux dire qui seront comme des parties prises de moralité contre l'immoralité couronnée que représentant tour à tour François 1er Henri 2 et surtout Henri 4 et donc vous avez ici un tableau dont on montre bien le danger de la séduction c'est un barbon qui est en train de tellement écouter les deux jeunes filles qui sont à ses côtés qu'il se fait voler sans s'en rendre compte grand sujet de moralité bien entendu mais l'artiste a eu un tout petit peu peur ce qui fait qu'il représente ça à la comédia de l'arté il n'ose pas dire en fait que le roi se fait bouger par ses favoris mais c'est cela que ça veut dire suivi par un deuxième exemplaire alors lui beaucoup beaucoup plus évident c'est la femme entre les deux âges alors naturellement et comme vous voyez elle ramasse à l'homme âgé son argent ses deniers et ses l'orgneaux pendant qu'elle prend au jeu sa séduction et sa moulade donc c'est aussi une peinture de moralité mais traité que nous voyons avec l'exquise ambiguïté si propre à l'école de Ponté-du-Lau ce tableau là date du début de l'année c'est Henri III vous pouvez donc bien comprendre qu'en cette époque là le mythe des grandes favorites le mythe des grandes courtisanes le mythe des grandes ventes était un peu passé si j'ose dire d'ailleurs puisque je vous disais que j'ai une petite parenthèse pour cette époque de Henri III qui a eu très très longtemps je voulais vous montrer ce tableau là il est d'un surréalisme total longtemps ça s'est appelé putiquement les trois frères or nous savons maintenant parce que ça a été très très étudié ce tableau là qu'il s'agit du duc de Joyeuse et de deux de ses petits copains autrement dit de trois des millions de Henri III toujours est-il que ce tableau est vraiment extraordinaire avec ces trois frères presque identiques si j'ose dire ou alors vraiment l'ambiguïté est traitée avec peut-être encore plus de force de violence délibérée que jamais d'ailleurs c'est d'ailleurs sous ce même règne de Henri III qu'on a signé un des plus beaux tableaux de l'école de Monteflo à mon sens c'est celui que vous avez sous les yeux c'est de Jean Cousin et Jean Cousin a vieilli Diane de Poitiers sous le titre de Eva Prima Pandora Eve c'est le parti de Pg est arrivé première Pandore car je vous rappelle que Pandore est celle qui a reçu la boîte qu'on venait les mots mais n'a pas pu s'empêcher de l'ouvrir ce qui fait que maintenant la moitié d'entre vous est enrhumée et l'autre moitié à trop chaud voilà les mots sortis de la boîte de Pandore ont fait que nous ne sommes plus simplement heureux et bien 365 jours sur 365 alors Eve première Pandore c'est naturellement Diane de Poitiers par qui tous les mots sont arrivés preuve en est que derrière ce nu très insolite il y a su il y a que cette ville est Paris c'est Paris qu'en fait Diane de Poitiers a saigné pendant tout son règne donc vous voyez qu'au fond il y a très curieusement je vous parlais dès le départ d'ambiguïté il y a très curieusement chez les artistes cette espèce de double mission de célébrer la mythologie de ces femmes marmorelles et en même temps quasiment de les stigmatiser et souvent on voit même les mêmes artistes d'ailleurs jouer aux deux éléments et le peintre favori de cette époque de l'époque de Henri III c'est le dernier nommé que je vous montre il s'appelait Antoine Caron et si j'ai choisi pour la fin de cette présentation de Montéblo c'est tout simplement parce qu'il en est un peu le dernier représentant comme le maître de Flore en était le premier représentant donc du maître de Flore à Antoine Caron nous avons tourné autour des grands peintres de la tradition de Montéblo alors Antoine Caron garde si vous le voulez les mêmes canons la même esthétique que son entête de maître de Flore mais il pousse le besoin d'insolite et le besoin d'étrangeté le plus loin possible regardez cette incroyable architecture regardez le côté incroyablement scénique de toute la scène regardez que ça s'inscrit exactement comme nous autres de représentation théâtrale et pourtant c'est un mythe religieux c'est Auguste se faisant annoncer la naissance du Christ par la Sybille de Tibure mais je veux dire il est évident qu'en fait tout le tableau joue avec une espèce de sens voulu de lénigme qui montre bien si vous le voulez cette espèce de sens du sfumato moral de plus en plus crémeux qui s'embarde de la peinture de l'école de Montéblo et si ce tableau là vous plaît je vous en amenez simplement c'est un dessin pour une grande représentation musique chant pantomime et ballet comme on les aimait à la fin du 16e siècle et là c'est la représentation des argonneaux en train d'attaquer l'île des sauvages nous avons mention de cette fête et nous savons qu'il y a eu 5 morts et que parmi les morts il y avait 3 Suisses nous arrivons maintenant à la galerie la fameuse galerie de François 1er qui au fond est un peu notre sujet si vous le voulez mais en fait pas pour moi ou plus pour moi ce qui m'importait c'était de vous montrer ces différentes générations du maniérisme de vous montrer comment le maniérisme est devenu français et de vous montrer ce que les français en ont fait donc si j'ose dire vous montrer maintenant la galerie de François 1er c'est simplement vous font témoigner si vous le voulez de ce qui a permis la rencontre des Italiens et des Français c'est dans cette galerie qu'ils se sont tous retrouvés et c'est en cela seulement qu'elle est intéressante alors nous voyons au passage Vénus au bain traité par le Rousseau le combat des Centaures et des Lapites fort beau tableau dans lequel semble avoir travaillé d'ailleurs surtout Primatis où sa force s'exprime mieux simplement si je vous les montre tous excusez-moi de la parenthèse c'est pour vous remarquer combien le temps est différent et combien les artistes se reconsidèrent chaque fois c'est vous la diversité qu'ils ont voulu et en fait qu'ils ont obtenu troisième tableau assez hallucinant d'ailleurs c'est l'éducation d'Achille représenter l'éducation d'Achille c'est bien sûr représenter l'éducation d'un sage donc l'éducation d'un roi évidemment on pouvait quand même choisir le moment où il lui apprenait à lire ou à écrire mais non on le montre le moment où on lui apprend à faire du crawl puis nous avons la jeunesse perdue je vous rappelle c'est une des vieilles femmes de l'antiquité qui raconte que les hommes ayant demandé au Dieu un peu d'eau d'immortalité les dieux ont dit bien nous font couler la source d'immortalité mais peu de temps et les hommes sont tellement oublieux et bêtes et imprévoyants que quand ça a coulé ils n'étaient pas là et il y avait un arbre puis nous avons un assez violent tableau c'est le neutral d'Ajax vous vous souvenez qu'attiré par les pirates par de faux feux sur une fausse côte ils s'écrasent contre les rochers et ceux qui ont eu mauvais goût de survivre ont leur tape dessus à coup de rame ou être sûr de les avoir atteints jusqu'au dernier puis nous avons la mort d'Adonis sur ce tableau là nous savons quelle importance a fait choisir la chose c'est la mort du dauphin transforme de France mort très très jeune et donc transformée en une sorte d'Adonis en apothéose par le génie de Grosso en l'occurrence puis nous avons ce qui est quand même assez audacieux dans un château où régnaient les favorites d'Anaé et la pluie d'or je me souviens de vous rappeler que Danaé est la dame qui a cédé au dieu la plus vénale qui soit puisqu'il lui a fallu une pluie de gros sous pour bien vouloir se laisser approcher du temps ensuite on a deux tableaux superbes véhéments Michelangéleste de nouveau consacrés au mythe de la piété filiale aimé et sauvant ses yeux parents ça vous l'auriez reconnu tout seul les rites de Troyes et peut-être moins reconnaissables Cléobis et Vuitton portant leur moment au temple nous rappelons en effet le moment était très presque serré c'est que ne pouvait arriver au temple que traîner par un char à bœuf les bœufs ayant été volés les fils se sont attelés et on considère ça comme de la piété filiale alors ces deux tableaux Ené et Anquise et Cléobis et Vuitton représentent là aussi des allusions de Chaco à des fesses de règne un le dévouement de François 1er à sa mère et le dévouement en fait de sévice à sa cause ça va faire que les deux dauphins de France vont accepter d'aller jouer aux otages en Espagne pendant que se réglait la fameuse guerre dite de succession puis nous avons en avance n'ayez pas peur ce complètement insolite tableau ça s'appelle l'éléphant fleur de l'Isée et c'est de nouveau un coup de chapeau à François 1er en ceci que l'éléphant c'est la force la constance la continence etc. donc bien entendu c'est une sorte de résumé de ce que doit être un monarque faisant face à l'éléphant fleur de l'Isée voilà le tableau qu'on appelle la collusion de l'État c'est à dire un souverain donnant des grenades à le paysan le noble l'homme d'église etc. donc c'est une façon contre François 1er régnait sur tout le monde l'avant dernier tableau nous montre un sacrifice religieux façon de montrer combien la cour de France garde de Constance à l'égard de Rome en particulier c'est vrai que le pape sous François 1er s'est senti parfois un peu abandonné et le dernier tableau est si j'ose dire le plus politisé puisqu'il représente lui alors il est en mauvais état l'ignorance et les vices chassés par le bon monarque du temple de la nation rien que ça d'ailleurs je vous signale qu'un peu moins de 80 ans auparavant Isabelle d'Est c'était pas le même sujet exactement par Andrea Mantegna comme quoi vraiment toute chose est une suite alors ce que vous venez de voir ce sont donc les 13 tableaux subsistants de la galerie de François 1er je dis subsistants sans qu'il en manque un il faut que vous sachiez que le 14ème nous manque parce que sous Louis XVI on a eu l'idée saugrenue de doubler la galerie de François 1er de toute une série de petits appartements occupés par Marie-Antoinette sur le côté nord ça nous vaut de merveilleuses petites boudoirs dans l'esprit néoclassique qu'affectionnait la reine Marie-Antoinette mais ces boudoirs on les garde avec une vénération indicible et c'est ce qu'on montre aux touristes japonais plutôt que la galerie de François 1er pour la simple et bonne raison que c'est dans le 4ème des boudoirs que Napoléon 1er signera son abdication autrement dit la pièce la plus historique de Fontainebleau c'est justement celle qui paie de l'ombre à la galerie de François 1er mais j'aimerais simplement vous rappeler qu'autour des peintures il y avait des stucs et que ces stucs avaient été signés par Primatis comme tous les stucs de Fontainebleau et que ce sont les plus beaux stucs qui soient alors je voulais quand même vous en montrer en vous rappelant simplement qu'à l'heure actuelle ces stucs-là ne sont plus dans un appartement ou dans une cage d'escalier en effet les plus beaux stucs de Primatis ont été faits pour l'appartement de la Duchesse des Tempes sous Louis XV les appartements royaux occupaient la suite de la chambre de la Duchesse des Tempes et l'architecte Gabriel a été obligé par le roi de créer là un escalier il a donc enlevé le plancher de la chambre de la Duchesse des Tempes et c'est l'escalier qui permet d'arriver aux appartements de Louis XV mais par chance extraordinaire Gabriel était homme de goût et de respect et il a maintenu les stucs de Primatis qui sont rends aujourd'hui dans ce cadre d'escalier monumentale alors qu'ils ont été faits bien sûr pour une chambre qui pour le moins est une chambre de délice tout au long des murs donc de grandes représentations de naves selon ce canon propre à Mont-Évillot et sur le plein de supérieur des représentations de Boutis et d'adolescents formant un décor qui là au corps préfigurent tous les grands décors du baroque et plus tard tous les grands décors du rococo ce sont donc des stucs de la grande maturité de notre Primatis c'est-à-dire les plus beaux stucs que l'on ait jamais fait donc vous voyez tout simplement le sujet se termine nous avons vu à deux dimensions ce que vous retrouvez maintenant à trois dimensions de mignon à Primatis ce qui fait que je peux parfaitement vous dire merci de votre attention mais Mont-Évillot c'est beau c'est très beau mais malheureusement il faut quand même le savoir ça a été terriblement terminé et ces peintures de la galerie de François 1er ont été terriblement abîmées par les restaurations et je me suis dit si je finis en rencontrant ces peintures de la galerie de François 1er ils vont partir avec un petit goût amer dans la bouche alors j'aimerais vous entraîner pour quelques minutes au château de Warhol et au château de Warhol on a un décor qui lui a eu cette chance de ne pas être touché donc simplement de la même époque du même milieu et par les mêmes artistes nous voilà dans un deuxième cycle simplement je vous rappelle que Warhol c'est dans les deux cèbres c'est tout près de la ville de Thouard le château appartenait à un dénommé Claude Gaufier ce Claude Gaufier avait les titres de Comte de Molébrier de Marquis de Carapace et il était en plus grand écuyer de la Cour de France c'était un personnage très influent puissant et très riche il a donc pu s'ouvrir un beau château mais surtout les bons artistes pour le décorer et vous allez voir en fait c'est digne des plus grands maîtres de Fontainebleau et c'est complètement méconnu voilà pourquoi je voulais finir avec ça alors voilà pour voir aujourd'hui naturellement ça a tout du beau château 17ème parce que tout ce que vous voyez est 17ème il ne reste de la partie 16ème que l'aile gauche mais rien pour ça ça valait la peine que vous restiez 5 minutes de plus à vous dire c'est une beauté cette architecture et surtout disons vous avez vu l'ordre des piliers engagés qui est en chevron alterné alors ça donne un équilibre mais en même temps une légèreté à cet ensemble qui est absolument extraordinaire et c'est peut-être encore plus beau quand on voit de sous le monde que chacun de ces piliers c'est comme un palier qui s'ouvre c'est-à-dire il y a encore un jeu de gothique transcendée pourrait-on dire qui est merveilleux dans l'architecture de cette partie-là du château de Hoa puis un escalier à Nice nous amène dans ce que supporte ce beau parti que vous voulez voir c'est-à-dire la galerie voilà la galerie alors c'est beaucoup plus petit que Fontainebleau Fontainebleau c'est 60 mètres sur 6 ici nous avons une galerie qui fait 37 mètres sur 6 c'est donc beaucoup plus petit mais alors la qualité est phénoménale c'est le cycle renaissance du maniériste Fontainebleau le plus complet qui soit c'est l'hééide alors voilà le début du récit nous sommes chez les dieux c'est le point de festin de l'Olympe les divinités sont autour du maître de l'Olympe c'est d'une beauté c'est d'une qualité c'est digne de ressources c'est digne de la grande époque or la seule chose que je puisse vous garantir parce que les études m'ont bien montré c'est du abé français quels français nous ne le savons pas mais c'est des français regardez le détail regardez la façon de poser les glacis regardez l'audace dans ce monochrome c'est une chose absolument stupéfiable il faut bien se poser toute l'histoire si vous le voulez de l'hééide telle que le résume Virgile au début à la suite de mai nous est racontée donc on va avoir le jugement de Paris on va avoir l'enlèvement d'Hélène on va avoir donc j'ai naturellement piqué neillé et crainte quelques épisodes je vais vous montrer le sacré pitié du génie parce que je trouve qu'il y a dans cette œuvre-là une monumentalité mais assurée une monumentalité consentie qui est vraiment digne des meilleurs artistes et Dieu que c'est beau je vous ai amené également une des scènes plus luminantes c'est le duel d'Achille et l'Hector parce que là les chevaux sont extraordinaires quand je vois cette peinture-là ça me fait penser au fameux carton pour la bataille d'Andyari par Léonard et Michelin j'entends il y a ce même côté épique il y a cette même porche il y a cette même violence en tout cas il y a une qualité invisible à regarder juste quelques détails pour que vous voyez notamment les chevaux qui sont vraiment incroyables voilà dernier détail de cette œuvre-là puis le récit se poursuit il y a bien entendu le cheval de Troie etc. jusqu'au moment où Troie est incendiée et de nouveau cet incendie de Troie peut paraître dans son aspect vigénaire mais aussi une œuvre absolument absolument exceptionnelle et au-dessus de la porte de sortie il y a le plus d'un solide débat de notre histoire c'est le bûcher cinéraire de Patrocle incroyable monument dans lequel on a répandu les corps des guerriers Troyens bien entendu tués sur le champ de bataille de ces nouvelles visions complètement surréalistes qui rappellent un peu les tours de Babel de l'école de Breguel avec Antigo de Goya presque dans l'expressionnisme de tous ces cadavres-là alors vraiment avec cette galerie de l'énéide à Rouaron je crois un des chefs d'œuvre qui ont le plus justice au maniérisme français la conclusion c'est de vous montrer tout simplement les bordures ornementales où Claude Coffier n'a pas pu se payer des stucs comme le roi à Montédo il lui a fait peindre mais chose amusante il vient peindre des animaux connus ou inconnus voilà le chien préféré de Claude Coffier et je trouve qu'il y a une tension dans ce chien qui est digne des dessins de Pisapello voilà le faucon préféré de Claude Coffier celui qui s'appelait l'astar et là encore dans ce faucon c'est une qualité extraordinaire donc voyez nous avons été aujourd'hui du grand maniérisme de Rome au maniérisme des deux sèvres si j'ose dire mais vous aurez constaté j'espère que d'un bout à l'autre la qualité s'est maintenue nous avons vu des choses étranges mais j'espère avoir su vous les rendre au moins attachantes à des petits prochains d'un bout à l'autre merci 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 Merci.